Salut Youtube, salut, salut et bonsoir, bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Blasphemous. Lors du dernier épisode, nous avions affronté de fort peu à venant de sorcières après avoir déclenché la cloche appelée Jondo. Et nous avions poursuivi nos aventures avec Lord Cascapointe en espérant découvrir un petit peu plus sur ce monde. Nos derniers épisodes étaient avant tout des découvertes du jeu et on va déjà se remettre un petit peu les contrôles en main. Parce que ça fait quelques temps qu'il n'y a pas tout. Alors du coup, on va devoir faire ça bien, sinon je vais me faire juger et tout ça. Très bien, donc on a en effet rencontré les deux têtes de mort. Du coup, on va essayer de rencontrer la troisième. Qui fait le lien avec la porte que l'on avait trouvé au fin fin du pont. Citerne profanée. Ah oui, c'est une très grande zone de pipeau en fait ce truc. On n'a pas visité le reste des mondes d'éternel crépuscule, mais on va remonter en direction de Albero, qui était le bled qu'on avait vu précédemment. On va quand même explorer un petit peu le coin. Ouh, bonsoir. Notre santé maximale est augmentée. Parfait. Bon du coup, schéma un peu traditionnel. On se fait le boss et notre vie augmente. Ok, donc du coup on va remonter la citerne grâce à cet ascenseur fort coquée. Un jour, j'apprendrai à se répermer le bas, je vous jure. Moi, il y avait un truc en bas. Oh là, il y a des chérubins. Il y a des chérubins et un passage qu'on n'a pas encore exploré à ce niveau-là. On va se diriger vers le citerne. Très bien. On va commencer par se prendre un bon coup comme il faut. 8 sur 38. C'était un bon début. On avait pas mal de gaz qui nous gênait dans la progression. On va essayer d'accéder à droite. Maintenant qu'on a le truc d'immunité. Oui, bon, toi, tu vas te calmer. On a bien compris que tes potes explosifs, c'était un petit peu embêtant. Bon, ça, ça va, on l'a pas trop oublié. Là, s'il n'y a rien, on va descendre. S'il y avait des zones qui devaient être gazeuses, gazéifiées. Comme celle-ci. Sauf que maintenant, on s'en fout. On s'en fout, sauf que ça ne nous immunise pas contre la présence des sales types. Alors. Qu'est-ce que ça déclenche tout ça ? Oh, puis il y est. Ok, il va falloir que... Ah non, il faut faire comme ça, ça marche aussi. Ça va ouvrir cette grille-là, ok. Et on va pouvoir récupérer un objet. Le voile de deuil noir. Qu'est-ce que c'est ? Une hit-off noir qui conserve son toucher soyeux malgré le passage des années. L'un des trois souvenirs d'une cérémonie inachevée. Les blessures infligées par un serment brisé guérissent rarement. Numéro 2. Nul ne sait ce qu'elle demandait en prière, ni pourquoi elle refusait de se marier. Le miracle, avec ce triste projet, se porta à l'aide des sœurs, d'une certaine manière. Du coup, on va pouvoir redescendre. Hop là. Aïeux. Ça doit piquer. Ouais. Hop là. Ici, il va y avoir des nappes de gaz. Ouais. Non, on peut surtout pas passer. C'est pas ouvert. Là, c'est bloqué. Bon, on va remonter. Il y a un passage plus haut là-bas qui doit mener vers la lampe des églises inhumées. Si j'ai bien lu. Il y a des gouttes de trucs verts qui tombent dessus. On n'est pas passé à travers où ça va. Aïe. On va aller plus haut. Comme disait Tina. Il faut que j'apprenne à me pencher pour les shooter, ça va. Si mon bouton de drac répond s'il y a aussi. Oh le... L'esquive, on fait pas trop d'efforts dessus pour l'instant. Hop. Est-ce que ça va nous permettre de monter ? Ah oui, il y avait une zone un peu étrange. Est-ce qu'il y avait des piques ? Je suis pas sûr. Ouais, il y avait lui. On va rater notre parade dans ce trompant de boudon. Ouais, on peut monter. Puis il y a une zone là-bas à gauche. On va commencer par la zone là-bas. Du coup, il devait y avoir du gaz. Voilà. Couché. Est-ce que ça nous mène quelque part ? Non, pas vraiment. Est-ce qu'il y a au moins un truc à ramasser ? Non plus. Alors bon. Magnifique détour, c'était très utile. Hop. 6 775 à dépenser pour pénitence. Ça commence à faire beaucoup. On va continuer à monter. Il me dit que là où il y a un autre passage. Mais je ne le vois pas. Bon, sinon on va retourner vers Albero. Puis on va se tourner vers les Landes gelées. Puisque ça va être là que situé à la suite de nos aventures. Il y a des espèces de moucherons qui volent qui, à mon avis, annoncent des plateformes invisibles. Ou un truc du genre. Et qui surtout annoncent qu'on n'a pas ce qu'il faut pour y arriver. Alors Albero, c'est où ? C'est à l'ouest. Après, ce sera en haut. On se regardera. Puis on va peut-être profiter de visiter la partie que nous avons laissée du côté de Jondo. Puisqu'on avait activé l'ascenseur. On n'en avait pas été voir plus à l'ouest. On va déjà monter sur Albero. Très bonne musique, à nouveau assez hispanisante, comme un peu l'ambiance du jeu au général. Vous pouvez voir ce qu'on a ramassé comme fringement. Je vais récupérer quelques petits trucs. Non, pas énormément. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ça avance peu à peu. Je ne sais pas ce qu'il se passe quand on récupère tout. Est-ce que ça a un impact sur une bonne fin ? On a peut-être récupéré un truc pour les José plus haut. On va voir ça. Voulez-vous donner Bokydramar ? Oui. Vous allez être pénitentie, Juan. Avec votre contribution, le travail de ce Brésil se passe. Très bien. Nous avons acquis une étoffe de lin. J'en suis fort content, mais... Un chiffon inutile qui semble parfois vibrer et émettre un bourdonnement inintelligible. L'affliction laisse parfois sa marche sur les objets ordinaires, incapables de révéler le miracle sous son voile de corruption. Tout fébrile, il remarqua à peine que quelqu'un s'était assis près de lui. Une main secourable lui tamponna le front d'un tissu blanc. Cette étoffe à la douceur incroyable, qui laissait passer la lumière comme une feuille de papier, et bon chat s'assurent fiévreuse et lui apportera un soulagement tel qu'il s'assoupit. Lorsque le tissu fut détrempé, la sœur se levait et la remis à sa mère supérieure en ajoutant « Avec ceci, nous pourrons obtenir sa confession. » Très bien. Ça ne nous avance pas trop sur ce que c'est. On ira à l'hôtel de pénitence après pour améliorer notre épée. Je ne me souviens pas d'être allé là. Est-ce que c'est grâce à un truc de lin ? Qu'ils ont ces joueurs. Ça pue l'heure même si tard. C'est un autre rêve, penitent-on. Ils croient à moi un saint, qui m'envoie de devotions. Et la seule chose que j'ai donné à leurs prières était le saltpeter qui s'assurent dans cette terre et qui s'assurent dans nos corps. La punishment des miracles pour les falses idées est de leur donner la vraie de la douceur. Ne essayez pas d'obtager mon nom, car c'est aussi covered en salt. Donne-moi quelque chose qui puisse être béni, pour que vous puissiez débrouiller ce fête de moi et laisse-moi entrer vers l'autre côté de ce faux rêve. Une statue de sel, ça veut dire truc pour l'école de l'école. Donnons l'étoffe de lin ! Ok, donc on a amélioré notre truc de lin. Je ne sais pas à quoi ça sert à bien de l'eau. L'insulte des péchés oniriques. On n'est pas d'autre truc à faire venir ? Non. Excusez. Un tissu jaune à être témoin de confession fébrile. Il tremble encore devant les hommes torturés et permet d'écouter ceux qui n'ont plus de voix. Ok. Je me demande ce que ça servira à faire. Retour à le bureau. On va sauvegarder. Ok. On va sauvegarder. On va aller améliorer pénitence. A moins qu'on ait des gens à qui parler entre deux. Ok. Très bien. Ah non. Là non plus. Non. Bon. Alors. Améliore on a une petite arme. Le fardus du péché c'est bon. Estoc sacré. On va mettre des X en esquivant. On prend. Dernière parole. Une quatrième attaque pour conclure au combo. On prend aussi. Ok. Très bien. Ok. Ça ça va être bien. On est où ? Ouais on avait dit qu'on allait faire un petit tour du côté des monts de l'éternel crépuscule. Pour ça il fallait partir. Ouais. À travers les citernes. Et là-bas à l'ouest. Bon. On va se faire le taureau déjà. On va. Très pique. On l'avait raté ça. C'est un petit peu à chaque fois des histoires de chais. Donc il y a l'espèce de dash. Il va falloir le maîtriser un petit peu parce que il y a des distances à gérer mais bon. Il va falloir le maîtriser un petit peu. Il va falloir un petit peu de faire n'importe quoi. Aïeux. C'est fini. Aïeux. Quelle mort ridicule. C'est pas grave, ça fait une de plus, ça fait la 24. Celle-ci va être classée au rang des morts de merde. J'ai le temps que ça revienne dans les doigts. Non, c'est pas une mauvaise excuse. Voilà, taureau, taureau. Quand tu fais attention, ça va mieux quand même. Je vous jure, un jour je vais arrêter de me trouver du bouton. On va se barrer avant de tomber dans les pipiques, parce que nous n'avons établi que Sam Zaber Burl. J'avais oublié qu'ils existaient ceux-là et je me portais très bien sans eux. C'est bon pour lui, on l'avait déjà fait. Ok. Voyons voir ce qu'il y a à gauche, puisque lui du coup il doit pouvoir accéder de près des randos. Oh, vous êtes la chance à ma prière. Dans qui le quatrième orteil de gré ? Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Quatrième orteil de gré, un orteil de la statue du premier pèlerin aux pieds nus. Le quatrième orteil, portez le souvenir de son partenaire afin de ne pas oublier les époques meilleures. Réduis le temps de rechargement de l'esquive. Ah, c'est pas mal ça. Le crâne de l'oiseau c'est pour les défenses. Et lui c'est la vitalité. On va peut-être se déséquiper de la vitalité. Si j'ai pas le truc sinon on s'en fout. On va virer lui, on va lui mettre lui. On va miser sur l'esquive. Il y a un partoire. Ok, pour l'instant on ne peut pas aller plus haut. On va se metier de l'espèce de truc volant sur le trajet. Voyage chérulain ! Allo plateforme ! On va éviter de mourir comme un con pour moi. Hop là, le chérubin c'est bon. Ok, du coup on a peut-être des trucs là-bas, allez voir. que nous avions lâchement évité. Ok, donc il y a un mec en bas avec sa cloche. Ok, ça me défonce contre le mur. Ok, ça me défonce contre le mur. Ok, ça me défonce contre le mur. Bon, la rapidité esquive c'est quand même plus sympa. Ça va pas mal nous simplifier la vie. En réalité de crever encore une fois. Alors, hop là. Parce que le bio il avait dit qu'il y avait un truc par là. C'est bon. Ah non, là ça regarde, c'est bon. Confrérie du chagrin silencieux. Ah, il y a nos potes. Il y a nos collègues qui ont mal fini. Et un hôtel de pénitence, on le prend. Le meilleur coup de pas, pardon. Allez, maintenant niveau 2. Ce qui nous permettrait de débloquer le sang fervent. Une technique sacrée qui permet au porteur de mérochopote d'utiliser sa lame pour bénir son propre sang. Et on fait une arme de G. Consomme de la ferveur. B pour une attaque à distance. Sinon qu'est-ce qu'on a là-bas ? Le pénitent porte une attaque de taille verticale pour conclure son combo. Ouais. Personnellement la technique de fente et exploite encore mieux l'élan de l'esquive pour porter encore plus loin. On va prendre le sang fervent pour l'instant. Allez, c'est tout. À la barre, je perds de la vie. Très bien. Consomme de la ferveur. Ma gueule. Je suis pas sûr qu'on lui a rencontré des autres genres d'objets. Bon, c'est juste des trucs cassables. Portail de téléportation. Très bien. Je prends. On devrait nous raccourcir considérablement l'aller-retour. Ça va être un peu une zone de transit ici. Qu'est-ce qu'il y a avec ce truc ? Il ne s'est rien passé. Voulez-vous donner deux de la corde du rosaire ? Bah, vas-y. Le nombre maximal d'emplacement de perles de rosaire est augmenté. On va donner un autre Wizz. Et on n'en a pas d'autre. Euh... Mais du coup, notre rosaire, il est où ? Il est là. Ah mais ça, c'est parfait. On peut l'équiper. Protection des toxines. Protection contre les attaques de foudre. Des larmes en touchant, en pétant un objet. On va prendre ça. On commence à pouvoir bien se buffer. C'est parfait. Tiens, encore oui. Te revoilà, William. Quelle positivité cet homme. Il faut aller plus haut. Il y a une porte. Qu'on peut ouvrir. Et qui nous mène... Je ne sais où. Euh... Avant de faire le kéké de l'autre côté de la porte, on va aller voir ce qu'il se passait à gauche, là. Oui. Est-ce qu'il y a toi qui permet de regagner... C'est la culpabilité, ici. Il m'en meurt. On va continuer de rendre service aux vieux. Rien par là. Il y a une relique à récupérer. Ce qu'on va faire avec plaisir. Il y a des piques dans tous les sens. Il y a une descente qu'on ne pourra pas remonter tout de suite. Putain. Ça a l'air d'être le pays des... des... plateformes qui... se pètent la gueule. Si seulement il y avait eu un hôtel de sauvegarde juste avant. Ah ! Et voilà. Bon. Donc visiblement, c'est parcours d'obstacles. Euh... Attendez. J'ai oublié de mettre à jour mon compteur de mort. Ça sera quand même ballot de rater ça. On est quand même à 25. Ouh ! Un quart de centaine de morts. Ça se fête. Ça se fête. Hop. Allez. Mourir dans les piques. Deuxième draft. C'était une bonne tatame au passage. C'était pas par là. Il va falloir se laisser tomber. Ouch ! Je peux arrêter de faire ça aussi. C'est bien. Ah mais... Non mais... Gogolus. Alors... Hop. 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 Il va falloir slider. S'accrocher au mur. Monté. Là-bas. Gérer le saut. J'espère que tu vas me donner un truc bien. Enfin... Sinon c'est un peu les boules. Vous avez acquis Metatars de Ricuzio le voyageur. Très bien. On ignore presque tout de son passé. Mais ceux qu'il croisièrent affirmer ensuite que Ricuzio transportait une étrange petite assiette lumineuse. D'où émanait une voie de distance. Très bien. Je ne suis pas d'aucune augmente. Je ne suis pas d'aucun... Je ne suis pas d'aucun de la réunion infinie. et remercier le Maître pour son rencontre. Maintenant, mes pieds marchent vers des prohibitions. Comment peut-il un simple pilgrim avancer par cette fortification ? Oh Fraterno Father, Oh Maître des pilgrims, qu'est-ce qu'est-ce que vos prochains cours ? Très bien, très bien, très bien. Du coup, là-haut, il n'y avait pas la porte de je sais plus quoi dont on avait récupéré la clé. Il me semble bien. Il y a tous les copains qui sont mourus, ça c'est sûr. Là, on avait rencontré le premier boss. Et là, on avait rencontré la clé de la chambre du frère aimé. Un reliquaire. Probablement un piège. Vous avez acquis sang perpétué dans le sable. Parfait. Du sang préservé aux propriétés miraculeuses. Avec le trépot de son porteur, de nouvelles corniches sont révélées auparavant invisibles. Le miracle est véritablement indicible et nul ne connaît l'origine du sang qui bouillonne autour des pieds de son porteur. Cool. Cool, cool, cool. Du coup, ça doit dévoiler les plateformes qu'on n'avait pas trouvées au début. Est-ce qu'il y en avait dans le coin ? Par là, il est révé mais... Ok. On va avancer un peu. Du côté d'Albero, il y avait des endroits qu'on n'avait pas atteint il me semble. Du coup, on va aller voir ce qu'il se passe du côté d'Albero. Tag. Ché. Coucouche. Hop, hop. Il y a les vilains de la boue qui ressortent. Ah. Du coup, ok. Il y a ces plateformes-là qui apparaissent. Et on peut ramasser... Une perle de bois peint. Une sphère couverte d'un vernis jaune, la pâture écaillée trahit son origine. Une chêne verte de la forêt de la ligne Sainte. Il peut permettre de récupérer de la santé lorsqu'on détruit les objets alentours. Nous appelons cette route de pèlerinage la Piste. Nos chariots y passent depuis toujours, et les traces sont si profondes qu'elles ont déterré le sable crayeux sous la forêt épaisse. Si l'on pouvait l'avoir depuis le ciel, on croirait voir une longue ligne ocre qui traverse les bois. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on va virer ? La boutique à l'idée... Regarde les larmes, on s'en fout. C'est parfait, on a fait un petit coup, ça nous permettra de vérifier ce qu'on veut. On gagne un petit peu de vie à chaque fois, du coup c'est pas mal. Ça peut servir... Le mot fini ! Ok... Retour à l'héros... En haut de l'héros, il y avait des plateformes qu'on pouvait pas atteindre. Peut-être que ça nous permettra de les atteindre. Il y avait une espèce d'ascenseur au dernier étage. Et ensuite on se dirigera vers les plateformes de glace. Vers les montagnes... Non. Et là il y a un mec avec qui on va pouvoir parler. Quels sont ces petits êtres qui semblent se cacher à mes plafonds parmi les ornements des hôtels ? Lorsque je les appelle, ils ne semblent pas m'écouter. Ils sont couverts de rubans qui donnent l'impression de volter dans un voie imperceptible, invisible et constant. Parfois je les entends pleurer et parfois rire. Qu'êtes-vous, ô créatures de la grâce divine ? C'est des petits chers rubins. C'est des angelos mignons. Et nous on va les diriger vers... Ouh, se meurent les oliviers. Dans les canons comme ça, ça sent le bon moment. Ah oui, on se retrouve avec ça. Ah non, hop. On a un peu plus la contrôle dans les doigts. Ça va mieux. Voilà, on va franchir la zone. Le contre-pick qui pique. Les animations sont vraiment belles. A la fois celle des ennemis et celle du pénitent. Je vous ai dit qu'Adeum plaisait beaucoup. Et ça se vérifie à chaque instant. Pour l'instant, la traversée se passe bien. Au but les gens. Et tu tape, tape, tape ce refrain qui te plaît. Et tu contre-contre-contre. C'est ta façon d'humour. Alors. Le changement de zone était là-haut. Ça n'a rien de rencontré avec les piques. Ça va, ils ne glissent pas. Je me sens faiblir. Je suis condamné à mort. Abandonné dans cette posture forcée de prière. Je ne dors plus les autres. Rien que leur cage rouillée qui oscille dans le vent. J'ai pas eu Camelot d'avoir. Ok. Le tel de sauvegarde, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on trouve ? Le Radius d'Elser, le poète. Les œuvres du poète John Clark Elser eurent un triste succès posthume. Surtout son poème à la feuille rouge. On retrouva le texte auprès de son cadavre disloqué sous un arbre abattu. Toujours grosse ambiance. C'est chouette ça. C'est joli. Pas de réponse. Très belle direction artistique. C'est beau. Les retours de Raoul le Sadomaso. Ok. Donc là non. C'est un trou. Sachez-le. Et c'est un trou et notre 26ème mort. Tout va bien. Heureusement l'hôtel est pas loin. Oui. Il y a toujours pas de réponse. Alors. Sprotch, 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 sprotch. Ouch. Comment ça me saoule avec ces petits cailloux là ? C'est un passage. C'est étrange qu'il n'y a rien d'autre. En sang à l'ail. Très bien. Un bulbe blanc comme l'os. Très difficile à trouver. Son arôme intense, projuscental, n'est remarquable que les jours de pluie. Ce qui traduit l'endroit où il était caché. Il était très prisé des herboristes les plus à même de sentir leur propriété miraculeuse. Confession de Tirso, 6ème partie. Depuis lors, nos vieux baisers sauvèrent des centaines d'âmes par l'affection du miracle qui ravage cette terre. Et dès lors, notre congrégation fut dit du baiser des plaies. Ça pourrait intéresser les autres qui sont en bas à Albero. En attendant, on va se diriger vers le haut. Ça c'est bon. Là-bas, il y a un cadavre. On va essayer de l'atteindre. C'est raté. Gugulus Magnus. Gugulus Magnus. 27ème. Celle-ci est un petit peu stupide aussi. J'espère qu'on a un double saut au fait. Ou un truc du genre. C'est bon. Hop, l'habilité c'est bon. Il y a une espèce de liane, je ne sais pas quoi, sur le bord là-bas. Qui va nous indiquer un passage plus tard, je pense. Il y a même un chéri, même plus haut. Ok. Pourquoi pas. C'est bon. C'est quand même mieux. C'est bon. Ok, lui, il me reste des bombes. C'est un vrai bébé. C'est fatiguant ces gens. Ok, il va falloir passer par en haut. Hop, hop, hop. Je prends les petites popos. Il ne sert à rien de tuer. Finalement, on a perdu plus de temps qu'autre chose. Ce n'est pas grave. C'est bon, c'est une vraie descente. Il y a un monstre comme ça. Bon, quand je vais explorer vers le bas. Oh non. Il y a des piquites. Elle est bien. C'est bon chiant, eux. Ok, donc lui, il est tout seul. Mais il va me souter dessus dès qu'il est arrivé. Surprise. Qu'est-ce qu'on va quitter là ? Les cheveux de tantudia. On va lire ce que c'est après. Parce que là, on est un petit peu en situation fâcheuse. Voilà, lui, c'est bon. Voilà. Je veux de tantudia. La coiffe est rissée d'épines de la novice tantudia, séparée du reste pour empêcher qu'elle ne reçoive les derniers sacrements. Sympa. Tantudia passa plusieurs années dans ce couvent et en grandissant, il devint de plus en plus difficile de cacher ses cheveux. Il ne cessait de s'entortiller et de former des épines. Le sang des blessures ne tarda pas à attacher son habit blanc. Les sœurs, comprenant la chose, prirent peur et la considéra bientôt comme une hérétique, une maudite, tout comme les parents de l'enfant l'avaient craint. Encore une belle histoire de famille. Comme il y en a tant dans ce jeu. Cimetière des sims. Des plateformes. On va explorer d'abord ce qui est en extérieur. Il se rapproche. Les visages larmoyants de glace annoncent la proximité du couvent. Il présage la douleur qui attend le sein de ses murs. Je demande au froid d'être charitable et de me laisser gravir ses sommets. Où je renaîtrai comme sœur du visage doré. Ok, ce n'était pas voulu. Ils ne sentent rien. Ok, ils ne sont pas très solides en tête. En gros, si on commence à morfler en termes de potions, ce serait bien qu'on trouve un truc pour se recharger. Ah, il n'est pas retraité encore une fois. Excusez-moi, j'ai le pif qui gratte. Ok, ça ne nous avance pas trop. On a un passage vers le bas ou un passage vers le haut. On va tenter d'avoir le passage vers le bas. Heureusement qu'il n'y a pas de pique. Il y a un petit churuba. Il y a même un passage secret. Cheville de Weston, le pèlerin. Donc, pendant le temps de voyage, il lui assurera qu'il l'attendrait au prochain refuge, à un jour de route. Lorsque Weston y arriva le jour d'après, il n'y avait personne. Ni le lendemain, ni jamais. Ok, ok. Ah, cool. Un hôtel de sauvegarde. On en avait bien besoin. Un magasin, ici. Oui. Il n'y a rien à nous dire. Il doit être captifs du miracle, le pénitent. C'est une brasse de la Sainte Crémation. Une brasse cristallisée grâce à un rituel depuis longtemps oublié. Elle conserve les chaleurs du brasier allumé sur une terre différente, tremble le cœur et augmente les défenses de quiconque la porte. C'est trop chai. Un œil d'Alvaros le scribe qui aperçut les vérités cachées à tant d'autres. Son regard de pierre révèle l'essence vitale des ennemis. Ça permet de voir la vie, c'est pas mal à l'air. Ce doux ruban blanc utilisé lors des cérémonies de mariage était déchiré et ses délicates broderies sont défaites. L'un des trois souvenirs d'une cérémonie inachevée. Les blessures infligées par un serment brisé guérissent rarement. 800 je prends. Je vais prendre ça aussi. Il faudra 5000 pour l'autre, c'est pas gagné. Révèle l'essence vitale des ennemis, c'est pas trop important pour l'instant. Ça c'est équipé. Numéro 1. Oui mon frère, cela fait longtemps que je ne fissis plus pour les noces. Depuis le jour où ces trois sœurs se sont étreintes en prière, depuis le jour où elles ont demandé au miracle lui-même de garder de ce lien sacré. Ok. Alors il y a un incenseur. Il y a un incenseur et probablement la mort en bas. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Une perle immaculée. Une simple perle sans fonction, sa surface immaculée n'a jamais été souillée par des doigts fervents. J'ai quelque chose pour vous, rien que pour vous, annonce à la gitane aux moines qui venaient d'arrêter son âne, alors qu'elle venait découvrir une pierre blanche à la beauté étrange. Cette pierre provient de l'obscurité du plancher océanique. Contemplez sa pureté, sa blanchère immaculée, son éclat virginal. Quoi de plus pure que cette pierre pour votre rosée là mon frère ? A mon avis, ça sent le truc que si tu le portes pas... On va se regarder. On va voir ce que ça fait. Alors on sait que... C'est pas sûr de ne pas faire ça. Pas assez loin. Ça doit jouer au millimètre. Non. C'est très bien. On va pouvoir réutiliser le mec qu'on a trouvé tout à l'heure pour agrandir notre rosée. Par contre pour l'instant on ne va pas pouvoir accéder à ça. On va continuer nos aventures vers le haut. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. C'est très très chiant. Ça doit être d'autant pour vous que pour moi. Les décors sont vraiment beaux. Les réflexes de base. Pas tard. Les réflexes de base. Les réflexes de base. creamilo impacté vous présentez ? Ne. Remembrer. Le R Königilo. Oh Je suppose que si je tombe Je meurs de décès Ah d'accord il y a le vent qui nous poussage aujourd'hui J'ai peur de bien nous compliquer la tâche Ah ok il change en plus Je pense qu'on est vraiment atteint au Tibet Oxypude de Tequila L'orfèvre Tequila n'était pas un orfèvre ordinaire Il produisait surtout des crânes Notamment des crânes incrustés de pierres précieuses Son dernier souhait fut de devenir la pièce maîtresse de sa collection Ok Flacon de mille viette d'homme Parfait Pas sûr que ça me serve à grand chose pour l'instant cette plateforme On aurait dû aller voir en bas à gauche avant On va faire des roaches On aurait dû topo Ce serait bien qu'on puisse améliorer nos potions Donc cette mécanique de souffle elle est déjà ici active J'avais pas remarqué Ok Alors lui il va me saouler Je le sens venir C'est vraiment Que c'est bien Voilà 12 sur 38 Ah c'est chiant ça modifie pas mal nos sauts mais dans les deux sens Donc du coup un saut qui semblait simple peut vite devenir chiant Ok Je crois y accéder encore Qu'est-ce que t'as à nous dire moi ? Je ne le supporte plus ce bruit, ce traitement ne suivra jamais Où que j'aille, telle est ma sentence Il est temps de passer de l'autre côté de ce rêve maudit Hum hum Complir le facon bilaire, oui Hop là Commence à avoir pas mal de popos Ça nous a refait la vie, c'est parfait Ouch Ok finalement on arrive là quand même Si je raconte mon esquil ça ne le fait pas J'avais paré mais c'est pas grave Ça arrive à tout le monde Os pariétal de Lacer à l'inquisiteur Os trouver tout le squelette à force Contrairement à d'autres inquisiteurs Lacer faisait preuve d'une indulgence inhabituelle envers les accusés Jusqu'à parfois suspendre des exécutions Pour sa faiblesse elle fut excommunier et exilé Dans son cul Lacer Ok on peut continuer notre ascension par là Je crois qu'on n'a pas trop raté de zone pour l'instant Une cloche assourdie Une cloche de fer blanc vide Étrangement je voudrais entendre un léger tâtement en présence des énergies étranges Protège légèrement son porteur contre des attaques magiques Ça semble une bonne idée Alors on va attendre que tu aies fait demi-tour Sinon tu vas nous gaver Oula Ça prend un petit deuxième Ça ne fait pas de mal Il va falloir jouer avec le grand La même chose vers la gauche Oh là un passage Putain mais j'ai même vu ça Voulez-vous vous vendre de l'huile des pèlerins Oui Je me oins La quantité maximale de ferveur est augmentée C'est parfait C'était aussi inattendu qu'appréciable C'est trop tard la parade Je peux placer deux attaques pas trois je trouve Ils vont avoir lu Ils me broutent Alors ce n'est pas dans ce sens là qu'il me faut Morceau de pierre tambale Morceau de pierre tambale Morceau de pierre tambale Morceau de pierre tambale Arrêtez de faire le tomber. Ah tiens, ça sent pas du tout le boss. Mais c'est là qu'on va faire une pause. Donc, YouTube, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à continuer à les suivre les lives, à faire ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Pouces, partages, etc. Quant à Twitch, je te dis à dans quelques instants. Salut, des bisous.